Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous. Avec Jean-Pierre Pernault. Les régions sont orphelines ce matin. Après 33 ans, il tient sa révérence. RTL Matin. Dans un mois, on pourra commencer à se faire vacciner contre la grippe. Un vaccin chaudement recommandé par les pharmaciens qui veulent éviter les effets cumulés de cette maladie saisonnière et de la Covid-19. Le problème, c'est qu'il n'est pas franchement plébiscité par les Français. L'an dernier, moins de la moitié de la population dite à risque a choisi de se faire vacciner. Les mentalités doivent évoluer pour Elisabeth Bouvet de la Haute Autorité de Santé. On a anticipé. On a eu des contacts rapprochés avec les industriels. Il va y avoir mis à disposition un nombre de doses supplémentaires à ceux des autres années. On est dans une situation où le nombre de doses de vaccins n'est pas extensible pour les mois qui viennent. Donc le choix qui a été fait, qui est un choix de stratégie, n'est pas de vacciner toute la population pour la saison qui vient. On répète que nous, la vaccination, elle doit concerner les gens à risque et viser par les recommandations pour ne pas risquer une double épidémie, grippe et Covid. Les labos, eux, affirment qu'ils sont prêts. Chez Sanofi, on a accéléré la cadence. Serge Montero, directeur des opérations chez Sanofi Pasteur. Au vu du contexte Covid, qui s'est assez vite déclaré en mars, nous avons décidé d'augmenter la production. Et c'est pour ça que nous avons été capables d'anticiper une demande supérieure de plus de 20%. Nous sommes capables de mettre cette année 250 millions de doses à disposition. C'est 20% de plus que l'année dernière. Espérons que ce soit suffisant. Un propos recueilli par Agathe Landé. Près de 8000 nouvelles contaminations enregistrées hier en France. Les admissions à l'hôpital et en réanimation poursuivent leur remontée. Un contexte qui inquiète la Pologne, qui a décidé à son tour de suspendre ses vols vers la France, ce qu'a déjà fait une trentaine de pays. RTL, 6h, 33 minutes, nouvelle grève à la SNCF. Mais cette fois, les voyageurs ne devraient pas s'en rendre compte. La CGT Cheminot et Sudrail appellent à cesser le travail dès ce soir, 20h. Mais d'après la direction, le trafic sera normal sur l'ensemble du réseau. C'est à se demander pourquoi les syndicats ont choisi cette date. Laurent Brun, secrétaire général de la fédération CGT des Cheminots. Pour l'instant, on est dans une triple reprise. La reprise après une grève reconductible dure. On est seulement 6 mois après. Ce n'est quand même pas si évident de refaire une journée de grève après une telle implication. On est dans une reprise après les vacances. Et puis on est dans une reprise après le confinement, la pandémie, si tant est que ce soit arrivé. Donc là, aujourd'hui, la menace d'un conflit majeur, elle n'existe pas. Sauf que ça, ça ne durera pas. Et moi, je le dis, la colère qui était préexistante à la SNCF l'année dernière, elle est en train de réémerger. À moyen terme, la question d'un conflit se reposera à la SNCF si jamais on est dans le maintien des orientations actuelles. Laurent Brin avec Éric Vanille. Et j'en profite pour vous donner ce rendez-vous dans un peu plus d'une heure sur RTL à 7h45. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sera l'invité d'Alba Ventura. Il publie aujourd'hui « Sortir de la crise, agir vite, penser loin ». Deux personnes en garde à vue à Saint-Ouen, au nord de Paris, après une fusillade qui a fait deux morts et un blessé lundi soir dans une cave de la cité Soubise. Fusillade sur fond de trafic de drogue. Et puis aux Etats-Unis, 12 millions de dollars pour la famille d'une afro-américaine tuée par la police en mars dernier dans le Kentucky lors d'une enquête liée à un trafic de stupéfiants impliquant son ex-petite amie. C'est l'une des sommes les plus importantes versées dans ce genre de dossier aux Etats-Unis. Question maintenant. Le futur accord commercial entre l'Europe et l'Amérique du Sud a-t-il du plomb dans l'aile ? La réponse, juste après ça, sur RTL. RTL matin. Julia Cellier. Et 6h35 la suite de votre journal sur RTL avec cet accord qui inquiète les ONG. Un deal commercial entre l'Union Européenne et le Mercosur, c'est-à-dire les pays d'Amérique du Sud. Il aura fallu, pour le mettre au point, 20 ans d'âpres négociations. Mais verra-t-il le jour ? Emmanuel Macron se montre moins allant et les ONG, comme Greenpeace, publient ce matin un rapport censé démontrer ses effets néfastes sur l'environnement. Bénédicte Tassar. L'Union Européenne accusée de détruire l'Amazonie. Rien que ça. Parce que si cet accord est ratifié, nous importerons davantage de soja, de viande et d'éthanol d'Amérique du Sud. Ce qui entraînera déforestation, gaz à effet de serre et fragilisation de la population, alerte les ONG. Et le comble, c'est que l'Union Européenne se débarrasserait de pesticides dangereux, souligne la présidente du CCFD, Terre solidaire, Sylvie Buchari de Pontual. Il faut savoir que dans les pesticides prévus dans l'accord, il y en a sur 10, il y en a 4 qui sont interdits à l'heure actuelle sur le sol européen. Et donc, on trouverait tout à fait normal de les exporter et de les utiliser en Amérique latine. Emmanuel Macron montre aujourd'hui des réticences à signer ce texte. Pareil, en Irlande, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et même l'Allemagne commence à se poser des questions. Mais il faudrait convaincre aujourd'hui davantage de pays de l'Union Européenne, ce qu'espèrent les ONG avec leur rapport. Bénédicte Tassar. Allez, le sport, deuxième journée dans les Alpes aujourd'hui sur le Tour de France. RTL, Tour de France 2020. Avec une difficulté de taille, le col de la Loz sur les hauteurs de Méribel qui pourrait se transformer en col de la Loz pour certains coureurs puisqu'on devrait assister à beaucoup de défaillances. Il a osé. En football, l'heure des possibles sanctions. Trois jours après le match PSGOM remporté par les Marseillais qui avaient été émaillés d'incidents, notamment entre Neymar et le défenseur espagnol Alvaro González. La commission de discipline de la Ligue se réunit ce soir. Thomas Tourol n'a pas dormi sur ses deux oreilles. Nous sommes très inquiets de cette décision-là parce que je ne suis pas sûr qu'on regarde tout le contexte, qu'est-ce qu'il y a passé sur le terrain. Ça peut être une première phase au début des décisions difficiles. On a maintenant perdu deux matchs mais maintenant c'est le défi de grandir de cette situation, d'apprendre. Nous ne sommes pas habitués de commencer avec deux défaites. C'est le plus important qu'on reste calme, qu'on reste ensemble et qu'on adapte aussi notre réaction sur le terrain. Thomas Tourol l'entraîneur du PSG avec Philippe Sanfourche et au même moment ce soir le PSG affrontera Metz. Coup d'envoi à 21h. Merci beaucoup Jérôme. A tout à l'heure à 8h sur... ... ... ...